Salut à tous, une vidéo pour remettre quelques points sur la QI concernant le projet VLC. Plusieurs points préliminaires, petit 1, je ne travaille pas pour l'équipe VLC, petit 2, je m'exprime en date du 21 mars 2017, petit 3, toutes les informations seront disponibles dans nos redatages et dans le description de la vidéo. J'entends souvent dire que VLC3 est sorti ou compagnie. Faux ! Il n'y a pas de VLC3 au 21 mars 2017. Si vous trouvez un VLC3 sur votre distribution Linux, c'est que c'est la version développement qui a été compilée et proposée. Ce n'est pas la version finale. Ce n'est pas une version stable. La preuve, 10 secondes avec votre moteur de recherche préféré. Le site officiel de VLC. Donc, si on regarde bien, la dernière version stable, c'est la 2.2.4. Que ce soit pour Linux, pour Windows, pour Mac OS X, ou pour Android. iOS, c'est une autre version, peu importe. Mais sinon, pour Android, c'est une autre version aussi. Mais il n'y a pas de version 3. Non, il n'y a pas de version 3. Allons sur le site de suivi et de développement de VLC, à savoir git.videolad.org. Voilà. Donc là, il y a l'ensemble. Vous voyez que la branche VLC Git a été mise à jour il y a à peu près une heure et demie au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, on va sur cette branche de développement. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une sorte, il y a en gros 1h40, ça a été mise à jour. Mais, si on descend un peu la page, on voit les branches, les différentes tags. Et si on regarde bien, il y a ce qui s'appelle Maintenance Branch. Branche de maintenance de VLC 2.2. Or, c'est VLC 2.2 qui est disponible. Mais, allons sur la page de développement de VLC 2.2, justement. Vous n'inquiétez pas, tous les incendants dans le descriptif. On apprend qu'il y a 6 jours, une version 2.2.5.1 aurait dû sortir. Très bien. Mais elle n'est pas disponible sur un site officiel. Pourquoi ? J'en sais rien. Descendons un peu. Et si on regarde l'historique, il y a 6 jours, la 2.2.5.1. Il y a 6 semaines, la 2.2.5. Il y a 9 mois, la 2.2.4. C'est la seule version que l'on peut télécharger. Il n'y a pas de version 3. Vous tombez sur une version 3. Et B, c'est une version de développement. C'est la version Git. La preuve, pas la peine de demander trop loin, j'ouvre les sous les yeux. C'est la version de développement. Vous voyez, ça s'appelle 3.0.0. Ce n'est pas une version stable. Il n'y a pas de version 3.0 stable. Je vous le dis en chinois mandat 1, mais pas de problème. On va sur translate.google.com Et on va dire Il n'y a pas de version 3.0 stable. Pour BLC. Donc, on va mettre du chinois simplifié. Ou traditionnel, peu importe. Et voilà ce que ça donne avec la voix. Vous le préférez en anglais. Il n'y a pas de version 3.0 pour BLC. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Dernier point. Pour les distributions, spécialement Manjaro et Arch Linux, on se plaint qu'il n'y a pas d'interface graphique qu'il ne faut pas installer le paquet Qt4. Soit. Mais c'est précisé en toutes lettres sur la page du paquet VLC. Pour les inscriptifs. Là, je descends. Si on clique sur Show More, voir plus. On descend un peu. et on a Qt4 optionnel for the GUI. GUI étant Graphical User Interface, interface graphique utilisateur. VLC peut être utilisé en tant que ligne de commande, mais aussi avec l'interface. Et ça sera pareil quand VLC 3.0 finale sortira, sauf que ce sera pour Qt5. Voilà. C'était des petites précisions que je vous ferai faire. 10 secondes, pour éviter de raconter des bêtises, c'est quand même mieux que 10 ans remplir. Enfin, vous voyez vous-même. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.